Le Seigneur à Éphèse et à Smyrne, à Pergam et à Thyatire, à Sarve, Philadelphie et à Laudice. Rédigé par un témoin direct de la vie du Christ, le disciple que Jésus aimait, l'évangile de Jean est parfois considéré comme le plus ancien, délivrant un message tout imprégné de pensées gnostiques et révélant la sublime folie du petit peuple des chrétiens à ses débuts. Texte fondateur, portant en haut le défi de l'incarnation, il présente les actes du Christ comme autant de signes sur un ton plus spéculatif que narratif. Philosophe et spécialiste de Spinoza, Bernard Potras est risqué à une nouvelle lecture et à une traduction de ce texte qui dégage, selon lui, un charme suffocant. Je fais en particulier allusion à ce grec en effet spécial. En quoi est-il spécial ? Disons qu'il est extrêmement rustique. Ça n'est évidemment pas du pur aticisme. Et, comme disait Kierkegaard, heureusement, parce qu'on ne voit pas, on ne pourrait pas croire à un dieu qui s'exprimerait comme Demosthène, mettons. Alors, en effet, c'est très rustique, c'est très bizarroïde, c'est-à-dire que les temps ne correspondent pas. On passe d'un présent à un parfait, à un imparfait, ceci sans aucune règle discernable. Ça, c'est très fascinant. Le climat de folie, bien entendu, c'est le climat général de folie des évangiles, de tous, puisque nous tournons autour d'un personnage à propos duquel on ne sait exactement que penser. Les contemporains se demandent qui il est, et cela est bien naturel, puisqu'il dit qu'il est le fils de Dieu. Ce qui n'est pas une affirmation ordinaire. On n'est pas habitué à cela. Par ailleurs, ce qui renforce la singularité de cet évangile, donc qui n'est pas partie des synoptiques, il y a les trois synoptiques, et puis lui, c'est sa dimension extraordinairement peu morale, même s'il y a un très grand message d'amour, mais je ne mets pas ça très exactement sous la rubrique morale, très peu de morale, et énormément de, disons, de spéculations métaphysiques ou théologiques. Alors, ceci est quand même très, très net. On ne trouve pas, dans les autres évangiles, quoi que ce soit, me semble-t-il, de commun. Et c'est-à-dire pourquoi le prologue, entre autres choses, de l'évangile de Jean, a été lu, répété, ressassé, au point que, pour beaucoup de gens, d'ailleurs, au commencement était le verbe, est censé être le commencement de la Bible, tout court, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Oui, il y a eu une identification, là, qui s'est faite, une confusion, mais... Oui, bien entendu, la confusion repose sur le fait que, au commencement, il y avait quelque chose, dans les deux cas, mais il est le fait qu'au commencement, ou dans le principe, selon qu'on traduit, il y avait ceci, c'est-à-dire, au logos, comme dit le texte original de Jean, ça, c'est dans Jean, et seulement dans Jean. Et alors, dès le départ, pour évoquer ce climat de folie dont vous parlez, vous voyez se profiler la menace de l'hérésie. Dès ses premières lignes, au commencement, était le verbe. C'est... Et le verbe, c'est la menace. C'est moi qui suis menacé d'être hérétique dans mon travail de traducteur. C'est qu'effectivement, bon, on peut traduire ça de mille et une manières. Il y a des traductions canoniques. Pour nous, c'est... Au commencement, est-elle le verbe ? Et évidemment, c'est ça qui est estampillé par l'autorité en la matière, à savoir, par exemple, la curie romaine. Bien. C'est donc la traduction latine qui a finalement fait autorité. Et c'est vrai que si l'on touche à cela, qui est très important, bien entendu, alors, on sent passer déjà le vent du boulet de la condamnation théologique. Ce n'est pas qu'il y ait grand-chose à craindre, mais c'est vrai qu'on ne va pas pour rigoler dans ces textes-là. On n'y va pas à la légère. J'ai insisté dans la présentation que j'ai faite à ma traduction. On ne peut pas se permettre ça et on n'y va pas pour faire le malin, en tout cas. Ce qui est important, c'est de voir que, dans ce début, il faudrait là faire un travail savant, par exemple, sortir le commentaire de Thomas d'Aquin sur ce commentaire complet de l'Évangile de Jean et voir comment lui-même traduit et commande ses premiers mots. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est dit qu'en archais, on ne sait pas trop comment introduire, au commencement, ou dans le principe, il y avait au logos, et que ce logos est un mot grec surchargé de signification. Notamment philosophique, bien entendu. Philosophique, bien entendu. C'est toute la philosophie grecque qui est impliquée dans cette histoire-là. Donc, quand le discours relatif à Jésus de Nazareth vient se greffer sur un tel mot de la philosophie grecque, il se passe quelque chose en un sens des normes. Il ne s'agit pas seulement d'un point d'histoire des manuscrits ou d'histoire des langues, il s'agit quand même d'un point d'histoire de la pensée. Et donc, bien entendu, d'une part, on peut tomber dans l'hérésie si l'on se livre à des outrances, à des excentricités condamnables, mais on peut tomber dans l'hérésie la vraie en ceci qu'on dirait une bêtise. Bon, il est très difficile de ne pas dire une bêtise sur une telle chose. D'abord, parce que les façons de traduire qui soient exactes, même s'il y en a mille et une qui soient possibles, sont en nombre restreint, assez restreints, et que dès qu'on bouge un tout petit peu, on voit qu'on est en train de perdre du sens, on en gagne, mais on en perd d'un autre côté. Donc, j'ai essayé de m'expliquer dans une note sur ce point et expliquer pourquoi j'ai choisi parole. Parole au lieu de verbe. Parole au lieu de verbe parce que d'abord, je pense que verbe ne dit pas grand-chose aux consciences modernes. C'est un peu archaïque. C'est devenu très archaïque. Un peu trop biblique. Trop biblique, oui, c'est évident. Mais ce qui me gêne proprement, c'est que ce Jésus de Nazareth, dans la suite du même évangile de Jean, parle beaucoup du fait qu'il parle, ce qui se dit l'égaine, et qu'il dit des paroles, ce qui se dit logos. Alors, ça n'est pas toujours parole, il utilise aussi d'autres noms, mais il utilise aussi beaucoup celui-là, et ces paroles lui viennent de son père, le Dieu, de son père, Dieu. Donc, ceci me semble faire système avec les tout premiers mots de ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean, et je n'ai pas voulu découpler, disons les deux choses, c'est-à-dire le logos qui était anarché, c'est-à-dire au commencement ou dans le principe, et les logoïs que ce Jésus va prononcer en disant qu'elles lui viennent, qu'il les a entendus là-haut, là-haut, là où il était de toute éternité auprès du Père et d'où il vient et où il va retourner. La parole devint chère et qu'en pas parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire d'être, plein de grâce et de vérité, enfant unique d'auprès du Père. J'en témoigne sur lui écrit « C'est de lui que j'ai dit celui qui vient derrière moi m'est passé devant parce qu'il était avant moi, parce que de sa plénitude nous avons tous pris et grâce après grâce. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité eurent lieu par Jésus-Christ. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Dieu, fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a exposé en détail. Évangile de Jean, traducteur Bernard Potra. En avançant dans votre traduction, on a l'impression que cette figure de Jésus vous apparaît, dites-vous, de plus en plus sympathique. Oui, bien entendu, non seulement elle est sympathique mais elle est grande. Je ne pense pas qu'on ait pu truquer systématiquement la figure de ce personnage. Ça m'est difficile à admettre. Donc, il y a une grandeur chez cet homme-là. sympathique assurément parce qu'il y a de nombreux traits qui, d'une part, le font verser du côté de l'illuminé. Il y croit. Il y croit à des choses et ces choses sont en elles-mêmes, me semble-t-il, bonnes. Je préfère quelqu'un qui est illuminé et un illuminé de l'amour qu'un illuminé de la haine. Or, et quoi qu'il en soit dans les autres évangiles de la violence christique qui fut, semble-t-il, réelle, dans l'évangile de Jean ceci apparaît peu à part pour s'exercer contre les marchands du temple, c'est tout. Et pour le reste, c'est un immense et universel message d'amour. Et comme je l'ai dit, ma sympathie aussi était nourrie d'une autre sympathie qui est pour moi demeurée relativement énigmatique qui est celle qui prouve Spinoza auquel je me suis beaucoup intéressé mais que j'aime beaucoup pour le Christ. Ce qui est une bizarrerie puisque Spinoza est tenu souvent pour un très grand et peut-être même le plus grand athée et voilà-t-il pas que si on le lit même pas si attentivement que ça, on s'aperçoit qu'il n'a jamais de mots assez bienveillants pour qualifier Jésus de Nazareth. On tombe sur des affirmations extrêmement précises et de plus en plus étonnantes telles que il fut la bouche de Dieu. Alors évidemment, quand on lit l'évangile de Jean et qu'on a ça en tête, on regarde, on regarde attentivement vraiment et on se dit qu'il doit y avoir des raisons à cela et on finit par se faire une petite idée desdites raisons. Oui, alors justement, elles sont peut-être déjà en germe dans ce début que vous évoquiez, au commencement était la parole, où le ton est donné. On est tout à fait sur le terrain philosophique. On est sur le terrain philosophique et surtout quelques textes de Spinoza très explicites nous montrent que lui, dans le mot Logos, qui a donc une pluralité réglée de sens mais très grande richesse, privilégie le sens de raison. Et je rappelle que c'est de Logos que dérive logique donc, disons, l'art de raisonner. Lui, c'est ça qu'il entend et en tant que grand rationaliste, manifestement, il est d'accord, je crois, avec le prologue de l'évangile de Jean et il fait usage de Jean à diverses reprises soit de l'évangile soit, surtout d'ailleurs, des épîtres de Jean qui sont probablement du même Jean et ce qui l'intéresse lui, c'est d'une part, je crois, de souligner le caractère divin de la raison et d'autre part, de souligner qu'une des conséquences de la raison c'est-à-dire une chose que la raison peut démontrer c'est la nécessité de l'amour et de répondre à la haine par l'amour. Alors ça, c'est le message christique pas proprement parlé. Donc, il a vu en le Christ quelqu'un qui, en un sens, anticipe sur ses propres découvertes quoi que ce fût par une autre voie. Oui, alors il y a aussi l'éthique et l'idée que c'est en somme la forme que trouve chez Spinoza donc, et en son temps, la sagesse éternelle de Dieu. Oui, bien entendu, c'est-à-dire on peut démontrer mathématiquement comment acquérir le salut et d'ores et déjà dans cette vie même, il le dit à peu près explicitement, et donc ceux-ci ne s'acquièrent que par voie démonstrative, c'est-à-dire par la voie de la raison et le seul contenu finalement qu'il reconnaisse à son éthique comme à celle du Christ c'est amour, c'est justice et charité. C'est tout. Alors lui, il a fallu un très grand attirail pour parvenir à cela. Très grand attirail qui, ce n'est pas péjoratif, bien entendu, suppose un certain concept de Dieu dont il se trouve qu'il n'est pas du tout le concept chrétien de Dieu ou le concept catholique mais même plus généralement chrétien de Dieu c'est absolument évident ce qui d'ailleurs l'amène à ne pas croire du tout aux déterminations chrétiennes du Christ c'est-à-dire opérées par les chrétiens quant à la personne du Christ à savoir il ne croit pas qu'il s'agisse d'une incarnation de Dieu il ne croit pas qu'il y ait eu de résurrection du Christ donc le Christ c'est un homme un point c'est tout c'est un homme il est né avec un papa et une maman il est mort il n'est pas ressuscité néanmoins dit-il enfin j'ajoute moi le néanmoins mais néanmoins il dit que ce fut la bouche de Dieu pourquoi ? et bien parce que le message c'était celui d'une sagesse éternelle que d'ailleurs la raison peut démontrer c'est-à-dire que Spinoza a démontré dans son éthique à lui c'est étrange n'est-ce pas comme lien historique mais de ça je suis absolument convaincu je ne vois pas comment expliquer autrement cette bienveillance extraordinaire de Spinoza à l'égard de la personne du Christ sinon en effet parce que Spinoza et lui disent la même chose et ils disent la même chose pourquoi ? parce que tous les deux sont le Logos c'est-à-dire disent le vrai et pour Spinoza par exemple ça c'est une citation de l'éthique effectivement quand on perçoit une chose vraiment c'est-à-dire quand on a une idée vraie sur une chose et bien on est une partie à ce moment-là de l'intellect infini de Dieu et une partie une vraie partie pas une partie mutilée si vous voulez une vraie partie c'est-à-dire quand je vous dis que quand je pense que deux et deux font quatre je pense comme Dieu ni plus ni moins que lui et ceci vaut pour toutes les vérités et donc en effet Jésus a eu les vérités de l'éthique il les a dites c'était la sagesse éternelle de Dieu qui s'exprimait par sa bouche il l'a fait par une sorte d'inspiration sur laquelle on peut s'interroger en revanche Spinoza qui n'est pas le Christ lui a dû se mettre au boulot et démontrer tout cela Sous-titrage ST' 501 Patmos Du Jourdain et de Nazareth et du lac au loin vers Capernaum et de Galilée les Brises et de Cana Je suis ici pour un temps dit-il ainsi d'une goutte il apaisa le soupir de la lumière pareil aux bêtes sauvages altérés dans ces jours où la Syrie entendait de ces petits enfants qu'on égorge génirent la grâce agonisante et la tête du Baptiste comme une fleur cueillie sur un plat immobile était visible tel un impérissable écrit les voix de Dieu ressemblent à du feu mais cet âge difficile flots immenses mais cela ne va point une destinée est quelque chose d'autre de plus merveilleux de plus riche à chanter vertigineuse fridrich alderlind jean grosjean vous savez les premiers prophètes ils allaient sur la place du village et puis ils disaient ceci et cela et on les écoutait mais une fois qu'il y a eu des grands empires le grand empire assyrien le grand empire iranien enfin persan alors là c'est comme de nos jours vous pouvez toujours aller sur la place de la concorde et vitupérer sur un trottoir ça fera rigoler quelques personnes on vous donnera trois sous mais ça ne changera pas le gouvernement ça ne va pas peser dans le monde et alors à ce moment là les prophètes au lieu de parler ont écrit et les écrits ça ne circule pas facilement parce que les postes sont d'état donc il faut si on dit du mal des états que l'état ne le comprenne pas d'où les apocalypses c'est devenu un genre à partir de Daniel et on parle en langage chiffré de la ruine des empires donc en traduisant si je ne préviens pas à mesure de quoi il s'agit on a affaire à une fantasmagorie or il y a une technique de l'apocalypse qui est une technique iconoclaste c'est à dire qu'il n'emploie que des symboles mais de peur qu'on prenne les symboles au pied de la lettre immédiatement ils détruisent le symbole par exemple on nous dit que l'agneau était debout comme égorgé c'est à dire de même l'arc-en-ciel il est à la fois rouge et vert l'agneau c'est le lion je vois le lion c'est l'agneau et il est égorgé oui oui et c'est tout comme ça alors le rouge c'est la couleur de Dieu c'est l'amour c'est la vitalité etc c'est aussi la couleur du diable de l'anti-dieu le vert c'est la couleur de Dieu c'est la paix c'est l'espérance etc c'est aussi la lividité de la mort c'est tout les signes sont toujours détruits par eux-mêmes de façon à ce qu'il ne reste que ce que ça veut dire et qu'il n'y ait pas et qu'il n'y ait pas de signes quand Jean est ainsi le témoin du langage qui est le témoin de Dieu le voilà de connivence avec le disciple qui atteste l'évangile johannique mais dans l'évangile la lumière vient à travers les ténèbres tandis que dans l'apocalypse elle semble plutôt les arracher à une aube qui se hisse sur un horizon désert et se faufile entre les jambes du Jourdain parmi les reflets du flot correspond ici le brutal déchirement d'un ciel sombre par un étincellement qui éclabousse la mer d'Esporade ici les grammairiens se plaignent des fautes de grec ils disent que le texte est pensé en araméen il est surtout trop obsédé de présence pour se soucier assez des ressources dialectales il se met à bafouiller devant Dieu comme à l'irruption d'un haut personnage le Christ aussi est là comme un héros dont on découvre le rôle sans compter les passages du souffle si troublants qu'on reste court et qu'on se contente de gesticuler c'est là une écriture très bûchante dont il faut épier la démarche d'autant mieux qu'il s'agit de notre tout de suite Dieu est plus proche qu'un lendemain Lecture de l'Apocalypse Jean Grosjean ce qui est frappant aussi dans ce texte Jean Grosjean et vous l'avez parfaitement rendu dans votre traduction c'est dans ce chaos de symboles qui s'entrechoquent et s'entredétruisent constamment c'est l'effrayante limpidité de la vision et c'est peut-être dû aussi à l'écrivain le visionnaire Jean de Patmos oui parce que le fond de ce qui est dit est limpide les éléments du monde sont réduits à leur à leur substance si on peut dire à leurs aspects mais la vie humaine se trouve simple à l'intérieur de ce monde effrayant brutal éblouissant assourdissant et en même temps la sourdissant silence de Dieu mais en même temps la proximité et les voix et puis le petit livre de révélation il est doux à la bouche et amer aux entrailles c'est à dire qu'on est très content de savoir mais quand il faut le vivre c'est amer alors on nous donne un plaisir on nous éclaire il n'y a pas le mystère du monde est beaucoup plus simple que vous croyez voilà vous savez d'avance et puis finalement les grands empires ça s'était repris du prophète Daniel les grands empires seront jugés le Christ d'ailleurs l'a pris à son compte devant Caïphe quand il a dit vous verrez le fils de l'homme sur les nuées du ciel venir juger les empires les empires c'est à dire toutes les sociétés et les sociétés seront jugées si elles ont servi ou non la vie des voyageurs c'est à dire et que nous sommes et alors il y a aussi quelque chose de sensationnel c'est qu'il y a dans le monde une demi-heure de silence Dieu se tait c'est aussi un des aspects un des éléments du monde il y a le silence de Dieu au milieu de tout ça c'est à dire Nouvelle lecture de la Bible par Jacques Meunier, aujourd'hui le disciple que Jésus aimait, avec Bernard Potra, philosophe et traducteur de l'évangile de Jean aux éditions Rivage, et Jean Grosjean.